Alors, on se retrouve pour ce tuto. Alors, j'enchaîne, donc ne vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive. Alors, c'est la septième, enfin c'est la sixième page que je vais faire en septième page en fait. Si vous voulez, la vidéo d'avant c'était celle-ci. Normalement, il faut le faire de l'autre côté. Sauf que moi, je vais le faire sur l'autre page parce que moi, je l'avais déjà préparée. Donc, à vous de voir. Soit vous le faites sur le recto de la page qu'on a fait avant, soit vous prenez donc une page 21-21 pour faire donc ce nouveau système. Alors, pour cela, donc il vous faudra un papier de 21 cm sur 18 cm. que vous allez plier à 1 et que vous allez coller à gauche. Toujours pareil, j'ai fait ma petite perforatrice en bordure. Une fois que vous allez ouvrir à droite, vous allez prendre un papier de 23 sur 9 cm. Et vous allez plier à 1 cm, donc du coup, de chaque côté. Normalement, en bas aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et en bas. Donc, ça va vous faire une languette tout autour que vous allez venir coller pour faire donc une pochette. Moi, j'avais déjà fait ça, donc ça, on laisse de côté. Ce que je vais faire comme découpage avec vous, ça va être au niveau des papiers qu'il va y avoir sur le dessus. Donc, il vous faudra un papier. Alors, un papier de 13 cm. Donc, sur les 13 cm, on va plier à 1. Donc, à 12 cm, si vous préférez, c'est de règle. Et ensuite, on prend un papier. de 13 cm sur 18. Et donc, sur les 18, on va venir plier tout simplement pour que ça nous fasse un papier de 13 sur 9. Voilà. Donc, ça va se présenter. Peut-être le mettre dans ce sens. Donc, ça va se présenter à peu près comme ça. Et il va falloir, donc, le petit papier de 5 cm pour pouvoir venir faire avec une perforatrice. Donc, moi, c'est celle-ci. On va le fermer avec ceci. Donc, on va bien choisir le papier de fond. Donc, moi, vu que c'est toujours à droite, ça va être toujours ça qui est foncé. Puis, ça va faire. Alors, celui-ci. celui-ci, je vais peut-être le mettre pour l'intérieur pour ça alors au niveau des mesures 15,3 sur 20,5 alors on a dit 15 sur 20,5 donc ça va donner ceci on va terminer avec l'un et donc de ce côté c'est 7 7,8 sur 20,5 sur 7,8 moi ça va me donner ceci alors on va venir donc entailler le papier on va venir ici on va venir le papier et on va venir le papier et on va venir le papier on va venir le papier et on va venir le papier même quand ça va venir le papier on va venir le papier on va venir le papier Alors c'est un peu plus de 9 comme d'ailleurs. Alors on va venir en brûler. On va venir coller le papier. On va venir coller le papier. On va venir coller le papier. Voilà ce petit morceau à droite. On va venir coller le papier. On va venir coller le papier. On va venir coller le papier. Donc à l'endroit souhaité. Maintenant on marque le pli. Moi je pense qu'il va se retrouver là. Voilà. Alors on va venir coller le coller. Et on va venir coller le papier. Et donc ce papier là, on va venir le coller. Alors par contre, il va légèrement dépasser du rabat. Donc il ne faut pas mettre de colle à l'endroit où il va dépasser du coup. Donc on va mettre la colle. Donc on va mettre la colle jusque là. Alors moi je met l'ouverture vers l'intérieur. Après vous pouvez mettre l'ouverture vers l'extérieur. Ça c'est pas très important. C'est parti. Il nous reste à venir coller le papier des peaux à l'intérieur. Je vais utiliser celui-ci. Donc, ça sera toujours 20,5 sur 15,03. C'est parti. 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 Tout. Voilà. Je vais mettre ma tête une tache parisienne. Pareil que la dernière fois. On peut verser un papier de ce côté, avant de venir et mettre la tache. C'est parti. 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 Et on vient fermer. C'est parti. Donc, il ne reste plus que la déco, comme d'habitude, à faire. Voilà, gros bisous.